Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser le croque top que vous pouvez voir à l'écran. Pour cela il vous faudra deux pelotes de laine, moi j'ai utilisé la grosse pelote que j'avais sur moi, un crochet de 3,5, un crochet de 4,5 et un ciseau. On commence donc notre croque top avec le point de départ, on fait deux tours de ficelle autour de notre doigt, on prend la première ficelle qu'on fait passer par-dessus la deuxième et on prend la deuxième qu'on fait passer par-dessus notre doigt, on met le crochet dans le trou et on serre. Je pense que les images expliquent mieux que moi. On va ensuite commencer par faire une chaînette ou des mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air c'est très simple, on vient faire le tour du crochet avec le fil avec notre main gauche et on vient tout simplement sortir le fil qu'on a passé sur le crochet à l'intérieur de la boucle. Donc on fait ça sur environ 14 mailles. Le nombre de mailles en l'air que vous allez faire va dépendre de votre taille de bonnet. Pour une taille CAB je fais entre 12 et 14 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a fait nos 14 mailles en l'air, on va faire des mailles serrées. Donc la maille serrée en fait on va devoir piquer dans la maille précédente. On va entourer notre crochet du fil, on va faire ressortir ce fil dans la première maille, ce qui fait qu'on va avoir deux boucles sur notre crochet. On va ré-entourer encore une fois notre crochet du fil que l'on tient dans notre main gauche et on va faire tout simplement ressortir le fil dans les deux boucles. Donc on fait ça tout le long de la chaînette qu'on vient de faire. Et quand on arrive à la fin des mailles serrées, on va tout simplement faire une maille en l'air pour avoir une partie basse du bonnet qui va rester droite. On retourne notre projet et on repart en mailles serrées tout le long des mailles serrées qu'on a déjà faites dans les tables d'avant. On pense bien à faire la dernière maille serrée dans la dernière maille de notre rang. Puis on va faire trois mailles serrées dans la maille du rang de gauche pour créer l'arrondi à notre bonnet. donc j'en fais une, deux et une troisième. Une fois que je vois mon arrondi apparaître sur mon bonnet, je repars en mailles serrées le long du rang de gauche jusqu'à arriver à la fin de mon rang. J'oublie pas de faire ma maille en l'air à la fin du rang. Une fois faite, je retourne mon projet et je repars en mailles serrées jusqu'à atteindre le demi-cercle qu'on a créé tout à l'heure. Quand j'arrive au niveau de l'arrondi, je vais venir piquer dans la maille du milieu qu'on va pouvoir, vu qu'on en a fait trois au rang dernier, on va prendre la maille du milieu, la deuxième en fait. Et dans cette maille, on va refaire trois mailles serrées. Donc je fais une maille serrée dans la première maille, trois mailles serrées dans la deuxième maille et je repars sur une maille serrée sur la troisième maille et je continue mes mailles serrées sur tout le long de mon rang. Quand vous faites vos trois mailles serrées dans la même maille, pensez à bien passer votre crochet à l'intérieur de la maille pour ne pas avoir un trou qui se forme. Une fois la maille en l'air faite, on retourne notre projet et on repart en maille serrée. Une fois que vous êtes arrivé à une taille de bonnet qui vous convient, donc vous avez juste à l'essayer sur vous et voir si ça vous va, on va venir couper le fil à l'aide du ciseau. Faire comme si on faisait une maille en l'air, sauf qu'en fait on va venir tirer avec le crochet le fil de manière à fermer la boucle. Ensuite on sert bien pour pas que notre premier bonnet se défasse et on va venir répéter tout simplement toutes les étapes qu'on a déjà faites dans la vidéo pour faire exactement le même bonnet, pour avoir exactement la même taille. Pour être sûr que vous avez la même taille d'ailleurs, vous pouvez vous aider des lignes qu'on peut voir sur le bonnet. Félicitations, on vient de finir la première étape du croque-top, on a fini les bonnets, maintenant on va s'attaquer à la taille. Comme vous venez de le voir, on va avoir besoin du crochet 4,5 pour ce qui est de la taille. On va donc commencer par faire le petit nœud de départ et ensuite on va monter 20 mailles en l'air. Ensuite on va venir attraper notre bonnet et en fait on va faire des mailles coulées sur la partie basse du bonnet. Donc pour faire une maille coulée c'est simple, enfin simple, on voit que je galère à l'écran mais on plante le crochet à l'intérieur de la première maille, enfin du premier trou que vous pouvez voir. Une fois que vous avez planté votre crochet, vous allez venir entourer votre crochet du fil, ressortir le fil de la boucle et encore ce fil vous allez le ressortir de l'autre boucle. Encore une fois je vous invite à vraiment regarder les images parce que je trouve ça beaucoup plus explicatif que ce que je dis. On va venir faire ça sur tout le bas du bonnet. Une fois qu'on arrive au milieu, on va attaquer, c'est pas trop compliqué mais en fait il va falloir prendre le petit bout de ficelle qui dépasse en même temps que votre fil que vous tenez dans votre main gauche pour le faire disparaître dans le bonnet. Je trouve ça beaucoup plus joli sur le rendu que si à la fin vous venez prendre un autre crochet pour le glisser entre les mailles. Donc c'est un petit peu plus dur mais c'est faisable. La deuxième partie qui peut sembler un petit peu compliquée c'est aussi le moment où on va devoir assembler les deux bonnets. Mais en fait on va reprendre les deux fils comme vous pouvez le voir à l'écran. On va planter notre rocher dans la première maille du bas du deuxième bonnet et on va faire une maille coulée comme on vient de faire sur tout le bas du bonnet. Et on va continuer à faire ça sur tout le bas du second bonnet. Une fois arrivé à la fin, à la fin du deuxième bonnet on va refaire 20 mailles en l'air. Une fois nos 20 mailles en l'air faites, on va refaire encore une fois une maille en l'air pour toujours garder cet aspect droit. On va retourner notre projet et on va faire tout notre rang en mailles serrées. On n'oublie pas à chaque fin de rang de faire une maille en l'air. Et on est reparti pour refaire encore deux rangs de mailles serrées. Pour la suite, on va venir faire 4 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait nos 4 mailles en l'air, on va venir faire une bride, pas dans la maille d'après mais dans la suivante. Une fois qu'on a fait notre bride, on va venir faire une maille en l'air, puis sauter une maille et refaire une bride dans la maille d'après. Et on va suivre ce schéma tout le long du rang. On vient de finir la première étape du tour de taille du croque-top. On va répéter cette étape encore deux fois pour avoir la longueur souhaitée. Donc cette étape, elle est composée de 4 rangs de mailles serrées et du dernier rang qu'on vient de faire qui est composé de une bride et de mailles en l'air. Donc maintenant on va repartir sur 4 rangs de mailles serrées. Je vous rappelle une dernière fois qu'à chaque fin de rang, vous devez faire une maille en l'air pour garder un côté droit. Donc c'est parti, je vous laisse répéter cette étape deux fois et on se retrouve à la fin. J'ai répété l'étape trois fois, il ne me reste plus qu'à faire 4 rangs de mailles serrées pour ensuite pouvoir passer aux décorations en bas du croque-top. A la fin de mon rang, je fais une maille en l'air. Je viens ensuite faire une maille serrée dans la maille d'avant. Ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Je vais sauter les trois prochaines mailles et je viens faire une maille serrée dans la quatrième maille. Je vais répéter cette étape tout le long de mon rang. Donc je refais 5 mailles en l'air, je passe les trois prochaines mailles et je fais une maille serrée dans la quatrième. Pour le rang suivant, je viens faire 3 mailles en l'air. Ensuite, je fais une maille serrée dans la boucle d'après. Puis, je vais venir faire 7 brides dans la boucle qui suit. Je fais une maille serrée dans la boucle d'après. Deux mailles en l'air et encore une fois, une maille serrée dans la boucle qui suit. Et encore une fois, je répète le même schéma. Je repars avec 7 brides dans la même boucle. Je fais ensuite une maille serrée dans la boucle d'après. Deux mailles en l'air. Encore une maille serrée. Et ensuite, je recommence. J'ai fini mon rang. Ça donne ce résultat-là. Ensuite, on va retourner le projet. On va venir faire une maille en l'air. Et ensuite, on fait une bride dans la maille d'après. Une fois la bride faite, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on vient de faire. C'est pour former le petit pompon en bas du grand top. Une fois le petit pompon fait, on va revenir faire une bride dans la maille suivante. On refait 3 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on vient de faire. On répète cette étape tout le long de l'arc de cercle que je vous montre. Il faut que vous ayez 5 pompons sur votre arc de cercle. Ça veut dire que sur la dernière bride qu'on va faire, on ne va pas faire les 3 mailles en l'air. On va venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Ensuite, on voit apparaître une boucle en forme de triangle. Une boucle en forme de triangle, oui. On va venir y faire 4 brides à l'intérieur. Une fois qu'on a fait les 4 brides, on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Et on repart en faisant une bride dans chaque maille de notre arc de cercle. On fait à chaque fois 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air et on repart avec la bride suivante. On vient de finir la partie basse de notre croque top, on va maintenant s'attaquer aux contours. Donc pour commencer, on va venir faire 3 mailles coulées sur le bord gauche du croque top et on va ensuite faire 100 mailles en l'air pour faire la ficelle qui va permettre d'accrocher le croque top dans le dos. Et ensuite, on repart en mailles serrées tout le long de notre chaînette. On vient fixer notre ficelle avec des mailles coulées et on continue sur tout le long du croque top jusqu'à arriver à la partie basse droite du bonnet. On arrive en bas du bonnet, on vient faire une maille serrée dans la première maille, on fait 2 mailles en l'air, on saute la maille d'après et on vient faire une maille serrée dans la maille suivante. Et on recommence. On fait 2 mailles en l'air, on saute la maille suivante et on fait une maille serrée. On fait ça jusqu'en haut du bonnet. En haut du bonnet, c'est simple, on va venir faire la même chose que pour la ficelle qu'on a fait pour le dos. On vient faire là, cette fois, 90 mailles en l'air et on revient en mailles serrées tout le long de notre chaînette. Quand on arrive en bas de la ficelle, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et encore une maille serrée en ayant sauté une maille. On continue jusqu'en bas du bonnet. Une fois qu'on arrive à la partie entre les 2 bonnets, moi je viens compter environ 3 mailles et je vais faire 2 mailles en l'air et aller directement piquer dans le bonnet d'à côté 3 mailles aussi. Je compte 3 mailles à partir d'en bas entre les 2 bonnets. Je viens piquer et je fais une maille serrée. C'est pour avoir le petit écart qu'on va voir sur le crop top et où on va pouvoir fixer le pompon et le lacet à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on répète ce qu'on vient de faire pour le premier bonnet sur le second. Et une fois qu'on est arrivé en bas du deuxième bonnet, on repart en mailles poulet tout le long du crop top jusqu'à arriver au niveau de la fleur. Une fois que je suis arrivé en bas, j'ai refait la même ficelle que de l'autre côté, donc 100 mailles en l'air puis 100 mailles serrées. J'ai fixé cette ficelle avec des mailles coulées en bas de mon crop top. Je viens ensuite couper mon fil à l'aide de mon ciseau. Et je vais faire comme si je faisais une maille en l'air, seulement je vais faire ressortir le fil et serrer pour pouvoir terminer mon crop top. A la fin, on vient cacher les deux bouts de ficelle qui dépassent en venant piquer dans des mailles à l'intérieur du bonnet, en attrapant la ficelle et en la ressortant de la boucle. Ensuite, on va venir finir la décoration des bonnets en faisant un point de départ. On vient faire une maille coulée dans la première maille de notre bonnet. Et le motif, on va le commencer à partir de maintenant, ça va être une maille serrée dans la boucle de notre bonnet. On va ensuite venir faire trois mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on refait une maille serrée dans la même boucle. Ensuite, on passe à la boucle d'après. On refait une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air et encore une maille serrée dans la même boucle. Et on fait ça le long des deux bonnets. Tel aux spécu hopeless d' Young, c'est dur. Mon lacouvance ! Il a plus de deux bonnes Godin, c'est dur d' parcours d'э posiblement. Et on fait un overview de mon lacroque d'air dans la même boucle. Donc, on voit avec les quatre mails en l'air. Musique Pour finir, on vient s'attaquer aux pompons. Pour cela, vous avez besoin d'un petit rectangle en carton et de votre pelote de laine. Vous allez positionner votre fil comme ceci et vous allez entourer votre carton avec votre fil. Vous faites le nombre de tours que vous voulez, ça va dépendre de l'épaisseur du pompon que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait le nombre de tours souhaité, on va venir poser son fil comme ceci. Et on va attraper notre paire de ciseaux, on va couper le fil. Pensez à bien maintenir les fils que vous avez entourés pour ne pas que ça se défasse. Ensuite, on vient se munir de notre crochet le plus petit, c'est le plus pratique. On attrape le fil avec le crochet et on fait passer notre fil de laine sous le début du pompon. Ensuite, on vient faire un nœud avec l'extrémité du fil. On serre le plus fort possible. On refait un nœud par-dessus pour solidifier le pompon. Et on vient couper à l'endroit où je vous montre. Ensuite, avec le bout de laine qui reste, qui pend, qui est accroché à notre pelote de laine, on vient entourer l'endroit où on a fait notre boucle. Donc on entoure de manière à ce que ça forme un petit pompon, un petit joli pompon en haut. Une fois que c'est fait, avec le crochet, on va le passer à l'intérieur du pompon. On vient récupérer le fil qui est accroché à la laine. On coupe notre fil et on vient fermer notre pompon en faisant comme une maille en l'air, sauf qu'on sort tout le fil et on serre. On vient de finir notre pompon, on va l'accrocher au croque-top. Pour accrocher notre pompon, on vient passer notre crochet dans la partie entre les deux bonnets du croque-top. On vient faire une maille coulée en allant chercher le fil et en le faisant passer dans la boucle. On sort le fil, on serre. On retourne le croque-top et on fait passer le fil derrière pour avoir un rendu plus joli. Puis on vient passer dans une maille, on sort le fil. Et on serre. On vient répéter cette étape le plus de fois possible avec la longueur du fil qui nous reste. Le pompon en crochet, on s'attaque au lacet. Pour cela, vous allez faire une chinette de la taille que vous souhaitez. Ça va dépendre de la taille du lacet que vous voulez. Moi, je sais que je fais le nombre de mailles qui correspond au milieu du croque-top jusqu'en bas, pour avoir un petit nœud. On fait ça. Ensuite, une fois qu'on arrive à la taille souhaitée, on vient au niveau du pompon. On plante notre crochet sous le pompon. On vient faire des mailles coulées. Donc, on fait ça sur deux mailles sous le pompon pour cacher et que notre lacet tienne bien. Et ensuite, on repart et on fait le même nombre de mailles qu'on a fait pour la partie droite. À la fin, on arrête notre fil. Donc, on le coupe. On fait une maille en l'air. On sort le fil. On serre. Et ensuite, moi, pour solidifier un petit peu le lacet, je viens faire un nœud par-dessus. On finit par couper l'excédent de fil et on a fini le croque-top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Et j'espère que mes explications seront assez claires pour que vous vous en sortiez. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations si vous réalisez le croque-top. Et je vous dis à bientôt sur Ecololo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !